Comment est-ce que la politique fiscale est un élément clé de la compétitivité et de l'essor des pays ? Contrairement à Michel Tally, je crois que la politique fiscale est un élément clé de la compétitivité et de l'essor des pays. Génère-moi un point d'accord total avec lui, qui est au cœur du livre que j'avais fait sur la réforme fiscale, c'est qu'on ne peut pas faire une réforme fiscale qui n'est pas précédée par une politique de contrôle de la dépense publique. S'il s'agit par la fiscalité de financer le tonneau des Danaïdes, on n'a pas de possibilité d'atteindre des objectifs rationnels. Donc il est absolument fondamental que la politique fiscale s'inscrive dans une politique de finance publique totalement cohérente qui passe par une réflexion sur la nature de cette dépense. Est-elle utile et juste ? Et c'est seulement si la dépense publique est utile et juste qu'on peut ensuite se poser la question de la façon optimale de financer cette dépense publique. Le deuxième point clé quand on réfléchit à une réforme fiscale, c'est que la réforme fiscale doit encourager l'activité économique, l'innovation et la prise de risque entrepreneuriale. Quand on regarde la fiscalité en France aujourd'hui, elle est devenue extrêmement favorable à la rente et insuffisamment favorable à la prise de risque. Et donc si nous voulons relancer la production et refaire de notre pays un pays à la fois compétitif et en croissance rapide, la fiscalité est un élément clé de retour à cette position de compétitivité. Le troisième point évidemment, c'est que la fiscalité doit prendre en compte les capacités fiscales des différents contribuables. C'est un principe clé de la déclaration des droits de l'homme, c'est un principe constitutionnel essentiel. Mais aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte la nature de la dépense publique et comparer par classe de contribuables à la fois les impôts qui sont payés et les bénéfices qu'ils retirent de la dépense publique. C'est ainsi qu'en France, on a réussi à accréditer l'idée que la CSG serait un impôt antisocial. Je montrerai tout à l'heure qu'on prétend que la TVA est également antisociale, mais sur la CSG qui est proportionnelle, elle serait un impôt dangereux et inéquitable du fait de cette proportionnalité. C'est pour cela que je m'oppose totalement à la fusion de la CSG et de l'IRPP, puisque quand vous regardez ce que disent Piketty, mais tous ceux qui ont repris cette idée, il s'agit en réalité de rendre la CSG progressive. Or, c'est un danger absolument majeur pour nos finances publiques. La CSG est avec la TVA l'un des deux impôts intelligents qu'il y a dans ce pays et si on doit le remettre en cause, ça sera non seulement une catastrophe de finances publiques, mais ça sera une mesure totalement inéquitable. Et pour bien le comprendre, il suffit de rapprocher le fait que la CSG, qui est effectivement un impôt proportionnel, finance une dépense qui est largement favorable aux populations les plus pauvres. Et que si vous combinez le fait que la CSG est un impôt proportionnel sur la totalité des revenus, mais que la CSG bénéficie au financement des catégories les plus pauvres, vous obtenez un système extrêmement redistributif, extrêmement progressif. Et que donc, il est absolument impératif de prendre en compte ces deux éléments pour, donc, qui paye et qui reçoit en contrepartie pour apprécier la progressivité d'un système. Alors, quand on a défini des principes, et je rappelle que ces principes sont absolument fondamentaux. Si vous prenez, j'ai beaucoup débattu, comme Michel également, mais j'ai beaucoup débattu avec Piketty. Quand vous regardez tout le travail de Piketty, il n'a qu'une seule obsession, c'est de faire payer davantage les riches. Il ne se pose à aucun moment la question de l'utilité de la dépense, de la justesse de cette dépense, et à aucun moment la question de la compétitivité. Si vous lisez son livre, d'ailleurs, il nie qu'il y ait des problèmes de compétitivité fiscale, alors que c'est au cœur des problèmes de la France aujourd'hui en Europe. Donc, non seulement il faut se poser les bons objectifs quand on aborde la réforme fiscale, mais ensuite, il faut se dire, mais est-ce qu'on applique ça dans un contexte totalement neutre, ou est-ce qu'on l'applique à un pays très précis, à un moment précis de son histoire ? Or, si vous faites une réforme fiscale pour la France, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte le fait que nous subissons une triple crise. Une crise des finances publiques, au regard des principes que j'ai rappelés, la dépense publique française est supérieure de 8 points à la moyenne des autres pays de la zone euro. Il suffirait d'éliminer la moitié de cet écart pour ne plus avoir de problèmes de déficit. Le deuxième point, c'est que nous avons une crise de compétitivité fiscale. Nous avons aujourd'hui le taux d'IS le plus élevé de l'Union européenne à 27, depuis d'ailleurs 2008. En dépit de la réforme qui vient d'être introduite sur l'ISF, nous avons toujours le seul pays à avoir un mécanisme permanent d'ISF. Nous étions, jusqu'à une décision récente des Espagnols, d'ailleurs le seul pays en Europe à avoir un ISF tout court, mais les Espagnols ont rétabli temporairement l'ISF, et d'ailleurs à des niveaux de fiscalité beaucoup plus faibles que l'ISF français, même après la réforme qui est intervenue. Donc nous avons une crise de compétitivité fiscale, et nous avons également une crise historique du système productif, dont Alexandre Millicourtois a rappelé les principaux éléments, notamment le fait que nos PME n'arrivent pas à grandir. Donc on ne peut faire de réformes fiscales intelligentes et équilibrées qu'en prenant en compte les objectifs majeurs que j'ai évoqués précédemment, et en essayant de traiter simultanément les problèmes qui sont les nôtres. Alors, trois priorités s'imposent à la réforme fiscale. La première priorité, c'est de rétablir le primat de la production sur la consommation. Toute l'orientation française depuis 20 ans, à la fois politique, sociale, culturelle, et dans le conceptuel politique, c'est toujours favoriser la consommation sur la production, et nous arrivons à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, avec un énorme déficit extérieur et une crise majeure de notre système productif. Nous devons, deuxième priorité qui doit dominer la réforme, rétablir la taxation de la consommation et donc donner une place privilégiée à la TVA. Sur ce point, observons que les Anglais et les Allemands ont lancé des commissions de réflexion sur la TVA. Le meilleur taux de TVA, le meilleur système de TVA, qui est un impôt extrêmement intelligent, c'est un taux unique sur toutes les formes de consommation, par exemple 20% sur toutes les formes de consommation. Et s'il y a un problème spécifique de classe populaire directement touchée par ce taux de TVA, à ce moment-là, la réponse, ce n'est pas de faire des taux réduits, c'est de faire des allocations directes en cash versées à ces classes populaires. Et donc, quand on entend certains candidats à gauche dire que la TVA sociale est un impôt de droite, c'est à la fois stupide sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan fiscal, ce qui est évidemment une réussite intellectuelle majeure d'arriver à dire une triple stupidité avec un seul argument. Le troisième point, c'est que nous devons traiter dans la réforme fiscale les conséquences dévastatrices de cette concurrence fiscale et sociale. C'est pour cela que je m'orienterai vers des propositions qui doivent renforcer notre système productif. Donc, il faut fortement réduire l'impôt sur les sociétés pour les PME afin d'assurer leur développement et notamment pour les bénéfices mis en réserve. Il est essentiel de basculer une part significative du financement de la protection sociale sur la TVA et pour le solde sur la CSG. Et enfin, il est absolument clé de redonner à notre système une visibilité sur la durée en mettant en place un système fiscal dont les principales caractéristiques seront garanties sur la durée afin que les acteurs économiques et sociaux de notre pays puissent les intégrer dans leur système de décision et prendre des décisions qui seront optimales du point de vue de la croissance et de l'équité dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada